Oui, elles n'ont pas l'entière responsabilité de la crise financière qui s'est enclenchée en 2007-2008, mais elles ont quand même une lourde part de responsabilité dans cette crise. Les banques ont pris énormément de risques au cours des années 2000, donc dans la période qui a précédé la crise, dans la période où la crise a germé. Et la meilleure traduction de cela, je crois que c'est l'augmentation de la taille des banques. Ça, c'est tout à fait manifeste. À partir du début des années 2000, jusqu'à ce que la crise s'enclenche, les bilans des banques, en particulier d'ailleurs les bilans des banques européennes, ont considérablement augmenté. Dans les pays de l'OCDE, la taille des bilans bancaires a triplé, quadruplé. Et aujourd'hui encore, après la crise, le bilan agrégé du secteur bancaire français, c'est par exemple quatre fois le produit intérieur brut du pays, c'est-à-dire la création annuelle de richesses dans le pays. Et si on prend quelques gros établissements, pour se rendre compte de cette taille, eh bien on voit que les plus gros établissements pèsent, si on prend leur bilan, l'équivalent du produit intérieur brut du pays. BNP Paribas, c'est, en taille de bilan, c'est l'équivalent d'une année entière de création de richesses en France. Cette expansion, elle s'est vraiment faite dans les années 2000. Parce que les banques ont développé de nouvelles activités, et en particulier des activités de marché. Traditionnellement, une banque, qu'est-ce que ça fait ? Une banque, normalement, eh bien, ça collecte des dépôts. Une banque constitue des capitaux propres pour éponger ses pertes éventuelles. Et les dépôts qu'elle collecte, eh bien, elle les transforme en crédits ou en investissements de plus long terme, qui sont censés contribuer au financement de l'économie. Dans les années 90-2000, eh bien, les banques se sont un petit peu éloignées de ces activités de détail, ou en tout cas, elles ont ajouté à ces activités traditionnelles, eh bien, des activités de marché, consistant à acheter des titres sur les marchés financiers, consistant à réaliser tout un ensemble d'opérations sur les marchés de produits dérivés. Et elles ont également profité des marchés pour trouver de nouvelles sources de financement. Ça, c'est un point qu'il est important de souligner, parce que ça a considérablement contribué, en fait, à fragiliser les bilans bancaires. En Europe, le problème, c'est que les banques sont beaucoup trop grosses. Les banques sont trop grosses, elles sont trop endettées. Alors, pourquoi c'est embêtant, en fait, des banques trop grosses ? C'est embêtant parce que ces banques font peser un risque systémique important. C'est-à-dire que, si elles tombent, eh bien, elles en entraînent d'autres dans leur chute. Elles sont tellement grosses que les États n'ont plus la possibilité de les sauver seuls. C'est bien pour cela qu'on a mis en place l'union bancaire. Aujourd'hui, un État national, un État comme l'État français, n'aurait plus les moyens de venir au secours d'un établissement comme BNP Paribas, dont le total de bilan pèse l'équivalent du produit intérieur brut de la France. Ou bien, s'ils s'engagent à lui porter secours, à lui apporter des garanties, mécaniquement, ça dégrade ses finances publiques. Et sachant que les banques obtiennent des financements sur les marchés qui dépendent beaucoup, au fond, de la garantie apportée par les pouvoirs publics, eh bien, on tombe après dans un cercle vicieux. Ce qui renforce ce cercle vicieux aussi, c'est le fait que les banques détiennent, à leur actif, des titres de dette publique. Donc, lorsque l'État qui s'engage à les sauver rencontre lui-même des difficultés, voit ses finances publiques dégradées mécaniquement, ça rétroagit sur le bilan des banques. Et après, on a un formidable cercle vicieux. C'est-à-dire que le risque bancaire que l'État a voulu prendre en charge, bien, se traduit par un risque souverain, d'accord ? Un risque de dégradation des finances publiques important. Ça rétroagit sur le bilan bancaire. Donc, ainsi, eh bien, risque bancaire et risque souverain se nourrissent. C'est pour ça qu'en Europe, il a fallu mettre en place cette union bancaire pour faire en sorte que, en cas de difficulté, eh bien, les établissements bancaires puissent, d'une part, mobiliser leurs créanciers et pas systématiquement le contribuable de leur pays d'origine. Et puis, ils puissent également avoir recours à ce qu'on appelle un fonds de résolution pour obtenir des fonds de secours. Et ce n'est qu'en bout de course, si véritablement, eh bien, ce qu'a apporté le fonds de résolution n'a pas suffi, que l'État sera mis à contribution, que les contribuables seront mis à contribution. En tant que déposant, le consommateur de services bancaires est relativement protégé, puisque, en cas de problème, il récupère jusqu'à 100 000 euros de dépôts par banque. En tant que consommateur stricto sensu, eh bien, du fait de la forte concentration du secteur bancaire, ces services bancaires, il les paye cher. Et puis, en tant que contribuable, bon, il est loin d'être certain qu'il ne sera pas mis de nouveau à contribution dans les prochaines années, parce qu'il a fallu réagir à cette crise financière en injectant énormément de liquidités dans le système. Alors, ce qu'on craignait au départ, c'était que ces liquidités se traduisent par un retour de l'inflation. Au fond, ça aurait été sympathique, parce que ça aurait réduit le poids réel des dettes. On n'est pas du tout dans un contexte de montée de l'inflation. Bien au contraire, c'est tout l'inverse qui se produit. Et en revanche, ce qu'on peut craindre à moyen-long terme, c'est la résurgence de bulles nourries par cette abondance de liquidités. Les contribuables ne seront pas mis à contribution si les nouveaux mécanismes de résolution fonctionnent bien. Mais ça, c'est encore assez incertain. Il faudra observer le fonctionnement de ces mécanismes de résolution pour voir si, enfin, lorsqu'une banque, plusieurs banques connaissent des difficultés, ce sont d'abord les actionnaires et les créanciers des banques qui mettent la main à la poche avant les pouvoirs publics, c'est-à-dire avant les contribuables. de la divine à la poche avant les nên 아까 user. Ah! Merci. Sous-titrage FR ?